Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Bayet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous, aujourd'hui. L'arbre du silence porte les fruits de la paix, nous dit le proverbe arabe. Un proverbe japonais, lui, nous dit que les mots qu'on n'a pas prononcés sont les fleurs du silence. Un troisième proverbe chinois, cette fois-ci, nous dit que le silence est un ami qui ne trahit pas. Et puis il y a vous, Thierry Janssen, qui nous dites que le silence ne peut être créé, il est de toute éternité. Le silence était là avant que nous existions et il sera là après que nous aurons cessé d'exister. Qu'est-ce que le silence ? Comment faire silence ? Que trouve-t-on au cœur du silence ? Que peut-il nous inspirer ? À quoi sert-il ? Thierry Janssen, bonjour. Vous êtes un chirurgien devenu psychothérapeute. Vous êtes l'auteur de nombreux livres consacrés à une approche globale de l'être humain, au développement de ce que l'on appelle la médecine intégrative et à une vision plus spirituelle de la société. Vous êtes également le fondateur de l'école de la présence thérapeutique, récemment rebaptisée École de la posture juste à Bruxelles. Votre dernier ouvrage, La posture juste, justement, est paru en 2020 aux éditions L'Iconoclaste. Vous allez nous parler du silence intérieur et nous donner des conseils pratiques et concrets pour mieux nous connaître et inventer un monde en harmonie avec nous-mêmes, les autres et la nature, mais également de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Avant cela, j'ai une première question pour vous, Thierry, comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre ? D'abord, bonjour. Je pense que depuis quelques années, en tout cas, j'occupe mon temps à essayer de rester conscient du fait que je respire parce que très régulièrement, au cours d'une journée, je sens bien que je perds cette conscience et que je suis emporté dans le flux de mes pensées qui sont souvent en lien avec de l'anxiété, de la prévision, souvent un peu catastrophiste. Donc, le fait de revenir dans cette présence, cette conscience de la respiration pour moi est fondamental parce qu'alors j'agis d'une façon totalement vivante, confiante, inspirée, je dirais. Et c'est ça qui me paraît être intéressant de faire sur cette planète. Donc, après, les détails de ces actions, ils varient en fonction des différentes circonstances de l'existence, mais j'essaye vraiment que ce soit habité de ça. Alors, nous avons tous des obstacles à surmonter. Quel est le principal défi et obstacle, qu'il soit mental, physique, émotionnel, perçu, que vous ayez rencontré ? Et comment l'avez-vous transformé de manière concrète à votre avantage d'abord, mais ensuite à celui des autres et de la communauté ? Le gros obstacle, il n'y en a pas un en particulier, il y a un processus qui devient obstacle dans la majorité de mes élans, et c'est le processus de la peur. Donc, je me rends compte que si je tombe dans ce piège-là, tous mes élans de vie, toutes mes inspirations, tous mes dons aussi, tout ce qu'on a chacun au fond de soi qui peut être livré, actualisé dans le monde, eh bien, tout ça s'évanouit, bloqué, s'inhibe. Et donc, c'est ça l'obstacle pour moi, ce sont mes peurs. Il n'y en a pas une. Peut-être qu'elles peuvent toutes se résumer à une grande peur, qui est la peur de disparaître, de ne pas pouvoir exister. Mais en même temps, ça prend différentes formes. Ça peut être la peur de manquer, la peur de l'inconnu, la peur de la solitude, la peur de… enfin, toutes sortes de peurs, mais elles se résument évidemment tous à cette grande peur existentielle de ne pas pouvoir continuer à exister. Et alors, il me semble que dans la question que vous posiez, il y avait en quoi ça avait peut-être pu participer de quelque chose de positif, de constructif. Ça, définitivement, pour moi, oui, parce que, bon, ça n'a sans doute pas toujours été le cas, mais depuis maintenant pas mal d'années, j'ai appris à regarder ces peurs. Parfois, je ne les vois pas, ou je mets du temps à les voir, mais quand je les vois, je ne les nie pas. Du coup, elles perdent déjà un peu de leur importance, mais surtout, je vois que ce que je pourrais mettre en place pour éviter d'avoir à être confronté aux peurs ou aux conséquences que je redoute, eh bien, tout ce que je mets en place peut devenir un atout. Je suis, par exemple, quelqu'un de très… un peu rigide, j'essaie de toujours bien faire les choses, je me fixe des objectifs, je suis un peu sévère avec moi-même pour atteindre ces objectifs, et tout ça répond à une peur, bien entendu. Et quand je vois que ça prend vraiment trop d'ampleur et que ça finit par empêcher ces élans de vie de se déployer, eh bien, je regarde ça et je me dis non, non, ne jette pas tout à la poubelle, parce que dans cette rigidité, il y a aussi ta rigueur, ton sens de l'engagement, ta capacité de persévérance à aller au fond, au bout des choses. Et j'essaie de garder ça et de le mettre au service de quelque chose qui n'est pas, comment dire, inhibé par cette peur, cet élan du départ. Et quand ça, ça se produit, c'est magique, c'est tout simplement magique, parce que d'abord ça se fait facilement, et puis souvent c'est quelque chose de très pertinent, de très vivant et de très réjouissant. C'est vrai que la peur peut prendre plusieurs formes et elle est parfois notre meilleure amie, mais bien trop souvent notre meilleur ennemi. Et donc, il y a un art de gérer la peur. En 1964, le duo de folk rock américain Simon & Garfunkel, que vous connaissez sans doute, sort sa chanson The Sound of Silence, qui deviendra un tube planétaire. Le thème général de la chanson est le manque de communication entre les hommes. Pour vous, qu'est-ce que le silence ? À quoi sert-il ? Et qu'est-ce qu'on peut trouver au cœur du silence ? Alors, vous l'avez dit en commençant, j'ai l'habitude de dire que le silence ne peut pas être créé, parce qu'il est de toute éternité, il est toujours là, il y a juste qu'on ne l'écoute pas, parce qu'on a tout un bavardage en nous et il y a beaucoup de bruit que nous faisons tous les uns et les autres autour de nous, et donc on n'entend pas ce silence qui est pourtant toujours là. Je sais que pour certaines personnes, c'est un peu déstabilisant ou interpellant d'entendre ce genre de propos, parce que, par exemple, les gens qui veulent apprendre à méditer, ils croient qu'ils doivent faire un silence en eux, chasser toutes les pensées, se mettre dans un environnement particulièrement silencieux, et tout ça n'est pas vrai. Je veux dire par là qu'on peut être dans un environnement extrêmement bruyant, extrêmement agité, et rester en contact avec le silence, qui est au fond de nous, qui est au fond de chaque chose, qui est la toile de fond. Et moi, ça a été une révélation de découvrir ça, enfin, ce n'est même pas le découvrir parce que je ne l'ai pas cherché, c'est simplement que ça s'est imposé comme une évidence. Et je pense qu'enfant, j'étais en contact avec cette évidence, j'étais un enfant très contemplatif, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants très contemplatifs qu'on empêche d'être contemplatif parce qu'on leur dit qu'il faut qu'ils s'agitent et qu'ils fassent du bruit, et on fait du bruit autour d'eux. Mais en même temps, j'étais devenu adulte il n'y a pas si longtemps, il y a exactement dix ans, en fait, c'était en 2012, que vraiment là, il y a eu une compréhension profonde, de mon point de vue en tout cas, de ce qu'était le silence et ce qu'était en fait le niveau le plus ultime, le plus essentiel, dans le sens où tout ce qui n'est pas essentiel finit par passer, mais l'essence, elle est là, elle reste toujours, et le plus essentiel, ce niveau-là, c'était le silence. Et en fait, j'ai vécu une expérience que, si j'ai deux minutes là, je la raconte, pour faire bien comprendre en quoi c'est quelque chose de tangible, je devais écrire un texte pour, à l'époque, j'écrivais des chroniques dans le magazine Psychologie, et je devais rendre ma chronique, j'avais un peu traîné, j'étais grand spécialiste pour faire ça, on dit procrastiner, et ça va beaucoup mieux depuis que je me suis rendu compte que, en tout cas chez moi, et je pense chez beaucoup de gens, la procrastination venait de deux choses. La première, c'était, je mettais la barre trop haut, donc j'étais souvent inhibé par l'enjeu que je m'imposais, et la deuxième, c'était une forme de résistance à l'autorité extérieure. Je vivais ce que je m'imposais comme ce qu'on imposait à l'enfant que j'avais été, et je disais non. Et même si je disais oui, dans les actes, je faisais non, je reportais au lendemain comme les enfants qu'on appelle à table, et qui ont envie de continuer à jouer, et qui vous testent pour savoir si vous allez vous énerver ou pas, et qui disent oui, je viens, et ils ne viennent pas. Eh bien, je crois que quand on a compris ça, et qu'il faut développer son autorité intérieure, quand j'ai compris que je pouvais faire les choses pour moi, et pas pour faire plaisir à une autorité, ça a beaucoup changé cette dynamique. Toujours est-il que là, j'étais en train d'un petit peu procrastiner par rapport à l'écriture de cette chronique pour le magazine, et je m'étais mis finalement au travail, et au moment où je commençais à travailler sur l'ordinateur pour taper le texte, il y avait un bruit incroyable dans la rue, un marteau-piqueur, des travaux. Toute mon attention était happée par ce bruit, et j'ai même pensé arrêter d'écrire, c'était encore une excuse pour ne pas y aller, et là je me suis ressaisi, je me suis dit non, tu dois rendre cette chronique pour ce soir, tu vas terminer, et ce n'est pas ce bruit qui va te distraire. Oui, mais comment faire ? Et là, ayant quand même un peu de pratique méditative depuis pas mal d'années, je suis revenu vers moi, j'ai eu l'attention focalisée sur les mouvements de ma respiration, et progressivement mon mental qui était un peu agité, agacé par le bruit dans la rue, mon mental s'est apaisé, et c'est vraiment la première étape de la méditation, c'est l'apaisement du mental. Et à un moment, sans que j'ai cherché quoi que ce soit, j'entendais toujours le bruit du marteau-piqueur en bas de chez moi, mais en même temps, j'entendais ce qu'il y avait au-delà du coup. Et ça, c'était vraiment inédit, je n'avais jamais perçu ça de cette manière-là, le bruit était bien identifiable, mais j'entendais qu'au-delà du bruit, il y avait comme une toile de fond qui était totalement silencieuse. Et en focalisant l'attention sur cette toile de fond, sur le silence, il a pris toute la place. Et j'entendais quand même le marteau-piqueur, mais il ne me touchait absolument pas, il n'éveillait plus d'émotions désagréables ou de pensées agitées, et j'étais totalement silencieux. Et là, je me suis dit, waouh, le silence n'est pas l'absence de bruit. Le silence n'est pas l'absence de bruit, le silence est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Et les bruits viennent et partent sans arrêt, comme les pensées, comme les émotions, comme les sensations. Mais il y a une chose qui reste, c'est ce silence sur lequel viennent s'imprimer tous ces bruits. C'est un peu comme l'écran blanc au cinéma, et quand on projette le film, bien sûr l'écran n'est plus blanc en apparence, mais sa nature essentielle reste blanche. Et la bonne preuve, c'est que quand on a fini de projeter les images sur l'écran, sa nature essentielle blanche réapparaît. Ce blanc, c'est ce silence. Et ce silence, c'est comme la pièce dans laquelle nous sommes, et que, voilà, je fais du bruit en parlant, vous en pensant, voilà, et il y a plein d'autres bruits à l'extérieur de nous, mais en même temps, quand nous serons partis, quand ces bruits se seront évanouis, la pièce sera toujours aussi silencieuse. Et je me suis dit, waouh, c'est ça la vacuité. Mais ça a été vraiment un éblouissement, ça paraît un peu nuluche de peut-être parler comme ça, mais c'était très fort. Voilà, pour moi, c'est fondateur. Et ça a changé tout, tout dans ma façon d'être au monde, tout dans ma façon d'accueillir l'agitation, les perturbations, mes propres perturbations que je me crée moi-même avec mes angoisses, mes peurs, etc., mais aussi les perturbations extérieures, les mouvements du monde. Et dans cette présence à l'essence, je me suis dit, mais non, la vraie nature de chaque chose, de chaque être, c'est un silence, c'est une conscience qui est là, qui regarde, qui ne pense pas, qui accueille tout ce qui est, sans condition. Et là, pour moi, ça a été évident. Donc, c'est l'amour, l'amour inconditionnel. Et un jour, dans une causerie, en conférence comme ça, où je parlais de ça, il y a une dame qui m'a dit, mais alors, moi, je suis une spécialiste du bouddhisme, comment vous faites la différence entre conscience, silence, cœur, amour ? J'ai dit, mais tout ça, c'est la même chose. Le silence est l'essence de la présence, c'est la nature de l'essence de l'être. Voilà, dès que j'ouvre mon cœur, dès que je suis dans l'accueil de ce qui est, sans laisser mon mental s'emmêler, et que ce mental est apaisé quelque part, eh bien, le cœur ouvert, la conscience s'éveille, et si la conscience s'éveille, le silence se révèle, et nous restons silencieux, quoi qu'il arrive. C'est pas pour ça qu'on est déconnecté, qu'on n'est pas concerné, mais on n'est plus agité, on est là, on est le témoin, on est dans la conscience, on est conscience. Et cette vacuité, je me suis dit, c'est pas un vide, c'est un vide rempli de tous ces possibles qui ont disparu ou vont apparaître. Tout ce qui n'est pas encore manifesté ou qui est déjà manifesté et qui a disparu est dans ce silence, dans cette conscience. C'est inouï, même les mots, quand on en parle, ne peuvent pas traduire cela, parce que ça se passe au-delà des mots. C'est ce sentiment cosmique. On est un avec tout, tout est en nous. Voilà, c'est comme ça. Vous avez dit le silence n'est pas l'absence de bruit, vous avez parlé de vacuité. Ma question, ensuite, c'était quel est votre son préféré ? Est-ce qu'on peut dire que c'est ce vide habité de toutes les possibilités ? Non, mon son préféré, c'est le souffle. Et vraiment, par exemple, vous voyez, à l'école de la posture juste, on travaille le corps, la méditation, mais aussi tout un aspect psychologique, une compréhension fine de comment notre personnalité fonctionne, etc. Et je dis toujours aux élèves, il n'y a pas de chemin psychologique et surtout spirituel, c'est-à-dire d'éveil de la conscience, d'éveil de l'esprit, pas l'esprit mental, pas le mind, mais l'esprit, la conscience. Et en fait, il n'y a pas d'éveil de cette conscience sans, le chemin spirituel, sans souffle, sans souffle exprimé, manifesté, et du coup, on vit une spiritualité incarnée. Et le bruit du souffle, c'est qu'on laisse aller jusqu'à son terme, même quand on parle, c'est pour moi le plus beau bruit, c'est le plus, c'est le plus juste bruit. Et s'il prend une forme de son, alors il peut devenir un « ah ». Et ce « ah », le « ah », c'est vraiment, d'abord c'est la première lettre de l'alphabet, c'est le premier son que dit le bébé, « ah, ma, ma, papa ». Mais c'est aussi ce « ah », c'est la vibration du « fa ». « Fa ». Et ce « fa », il vibre ici dans la poitrine. Si vous faites un « sol », il va vibrer dans la gorge. Si vous faites un « do », il va vibrer dans le bas de votre ventre. Mais si vous faites le « fa », c'est toute votre poitrine qui vibre, c'est le cœur qui s'ouvre. Et c'est le début de tout. C'est la conscience qui s'évêque. Pour moi, il n'y a pas de plus beau son. C'est magnifique ce que vous nous racontez. Alors, Paul Valéry dit « il y a un art de marcher, un art de respirer, il y a aussi un art de se taire ». Il aurait pu ajouter « il y a un art d'écouter le silence en soi ». Comment est-ce qu'on fait pour écouter le silence en soi ? Est-ce qu'il y a une méthode ? Je crois qu'effectivement, il y a un chemin et ce chemin peut prendre la forme de différentes méthodes. Parce qu'une méthode qu'on estampirait en disant « je vais vous la vendre », non, ce n'est pas sa idée. Mais on constate quand même dans la majorité des cultures qu'il y a le chemin de l'apaisement du mental qui fait que la conscience peut s'éveiller, que ce silence peut se révéler, notre nature profonde peut se manifester pleinement. Et du coup, bien sûr, de mon point de vue et dans l'expérience que j'en ai, puisque je peux constater, la voie royale pour apaiser le mental, c'est l'autorégulation de l'attention dans l'instant présent. Donc, c'est la démarche de la méditation. Donc, progressivement, en autorégulant son attention sur un chapelet, sur un mantra, sur la respiration, sur une sensation corporelle, peu importe les techniques, c'est toujours le même principe. Et cette attention autorégulée fait que le mental s'apaise, reste connecté à ce qui est là, ici et maintenant, et progressivement rentre dans la conscience de ce qui est là, et plus dans le commentaire, l'analyse, la pensée. Et si on comprend ça et qu'on pratique un petit peu ça, il y a quelque chose, il y a un chemin qui s'ouvre. Et alors, personnellement, j'y ajoute quelque chose qui, pour moi, est fondamentale, mais bon, il y a certainement d'autres façons de regarder ça, ou de vivre ça, mais c'est d'ouvrir le cœur. Et ouvrir le cœur, ce n'est pas simplement un exercice intellectuel de créer de bonnes pensées pour les gens, pour les autres, nos ennemis, nos amis, non. Parce que ça, c'est encore un exercice intellectuel, et tout ce qui est de l'ordre du mental, tout ce qui est vient et ça part. Les pensées, ça vient, ça part. Et vous savez, comme moi, qu'on peut aimer quelqu'un à une minute, et puis dix minutes plus tard, la détester cette personne, parce que tout d'un coup, elle a fait quelque chose qui ne va pas dans le sens où vous voulez qu'il s'arrête. Donc, ça, c'est du mental. Mais par contre, si on ouvre vraiment le cœur physiquement, on ouvre la poitrine, on sent cette détente profonde, et on fait bouger le diaphragme qui va stimuler le nerf vague, qui va réguler les influx de détente dans le corps, etc., etc., on va créer un autre état de d'être, qui va influencer même le fonctionnement de notre cerveau sur le long terme, et va diminuer la réactivité de notre cerveau à partir dans les mécanismes de défense, d'analyse, de justification mentale de nos délires. Mais là, on est dans une autre dimension qui est quelque chose de profondément incarné. Je dis, elle voit vers le silence, ça commence par, ok, je suis là, je reviens vers moi, ici, maintenant, je me pose, je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace, c'est-à-dire que je suis vraiment avec moi-même, posé sur terre, là, et puis je commence à focaliser l'attention sur les mouvements de ma respiration. Sans chercher à les influencer, et évidemment, je vais être envahi dans le champ de mon attention par des sensations, des émotions, des pensées. Je ne les juge pas, je ne les analyse pas, je reviens tout le temps à la constatation des mouvements de la respiration, ce qui est une autorégulation de l'attention, qu'en français, on appelle maintenant plein de conscience, mindfulness. Tout le mental est là, pleinement là, mais dans l'autorégulation de son activité. Mindfulness, ce n'est pas consciousness, c'est le mind. Et pour ça, je n'aime pas le mot plein de conscience. Une chose différente. Ah oui, ce serait plein d'attention, plein de présence, mais on n'est pas encore dans cet éveil de la conscience. Et alors, une fois que je suis dans cet état-là, j'ouvre la poitrine d'une façon tantrique, c'est-à-dire que ce sont ces vieilles méthodes qui nous viennent de la nuit des temps et qui ont été codifiées dans le nord de l'Inde et qui ont influencé tout l'Orient, ce qui fait que l'Orient reste très connecté au corps dans ses démarches spirituelles, et ça a donné le yoga, ça a donné le qigong. Ce tantra, c'est la conscience de l'énergie, l'énergie de la conscience à travers un corpus d'exercices méditatifs et physiques qui mobilisent le corps et la respiration en particulier. Et donc, si je suis dans cette perspective tantrique, où je libère les tensions de ma poitrine, où je crée cet espace intérieur et que cet apaisement va s'approfondir, eh bien, à un moment donné, je vais pouvoir, à l'occasion de l'apaisement du mental, commencer à porter l'attention sur ce qui est au-delà de son activité ordinaire, au-delà des sensations, des émotions, des pensées, et je vais entendre ce silence. Et si je l'écoute, malgré qu'il y aura des sensations, des émotions, des pensées, c'est inévitable, et tant mieux. C'est la preuve qu'on est vivant. Mais en même temps, je ne suis plus envahie par elle, elle ne prenne plus toute la place, elle n'alimente plus des réflexions intellectuelles, et je deviens celui qui regarde ces sensations, ces émotions, ces pensées. Je deviens conscience, je deviens présence, je deviens silence, je révèle ma nature profonde. Il y a des moments dans ce chemin où on peut vivre une forme d'extase, dans le sens où quand le mental est totalement calme, il y a une espèce d'éblouissement, on est en contact avec ce qui est, ce n'est pas du tout une fuite par rapport à ce qui est, c'est embrasser totalement tout ce qui est, mais on est un avec ça. Il y a une espèce de, voilà, rien n'est séparé de moi, tout est en moi, mais rien ne m'agite, je contiens tout, j'ai un espace intérieur, ce cœur ouvert, suffisamment grand pour tout contenir. Voilà, ça reste des mots, mais c'est le chemin, c'est un chemin qui doit être vécu dans le corps, c'est ça le message, par vraiment une détente profonde du cœur. Et du cœur, du corps. En Inde, on dit souvent que chaque fois qu'on se détend, c'est qu'on aime. Et chaque fois qu'on permet à un autre de se détendre, c'est qu'on l'aime. C'est tellement beau et c'est tellement vrai. Et donc, voilà, c'est peut-être le meilleur conseil à donner pour aller au silence, qui est toujours là, il ne faut pas le crier, il suffit d'aller l'écouter. Merci beaucoup, Thierry. Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. C'est ce que nous dit l'écrivain britannique William Ernest Henley dans son poème Invictus, écrit en 1875. Oui, mais la plupart d'entre nous vit sa vie par accident. La plupart d'entre nous a une conscience limitée de lui-même. Nous restons silencieux, en retrait, inibés, inaccomplis. Et l'accomplissement survient lorsque l'on vit sa vie avec une conscience claire de sa raison d'être et de son but. En quoi écouter le silence en soi nous permet de demeurer maître à bord et capitaine de notre destin ? Alors, je vais peut-être vous surprendre en répondant ça, ou peut-être pas, mais je sais que ça peut surprendre surtout après la phrase que vous avez citée. Parce que quand il dit « je suis maître de mon âme et capitaine de mon destin, capitaine de mon âme et maître de mon destin », qui parle ? Qui est ce « je » ? Parce que l'âme n'est pas quelque chose que je possède. Est-ce que c'est pas l'âme qui dirige ? Et au-delà de l'âme, est-ce que c'est pas l'esprit ? Non pas de nouveau le mental, parce qu'en français on est vraiment prisonnier des mots à cause de ça, mais le vrai, véritable spirit, pas le mind, je répète, l'esprit, la conscience, la source, ce grand vide dans lequel tout apparaît, tout disparaît, et qui n'est pas quelque chose de personnel. Vous pouvez l'appeler Dieu d'ailleurs, parce que moi je n'utilise pas le mot Dieu parce qu'on en a fait quelque chose de trop personnel justement, et alors que c'est universel, unus versus, ça concerne tous, et que c'est le même en chacun de nous. Il est bien tout, et du coup, pourquoi en faire une personne ? Pourquoi s'identifier à ça ? Et du coup, ce qui me paraît important par rapport à cette phrase, c'est de se dire, c'est peut-être encore l'ego qui parle, quand il dit « je suis maître de mon âme, capitaine de mon âme, maître de mon destin ». C'est encore le mental qui veut se rassurer pour croire, se donner, ce qui de mon point de vue est une illusion, se donner l'impression qu'il délimine les choses. Alors que, et là on peut peut-être comprendre ce que veulent nous dire les bouddhistes, nous sommes dans un grand mouvement de cause et d'effet qu'on peut appeler karma, et ce grand mouvement de cause et d'effet fait que nous ne dirigeons rien. Ce sont les causes qui sont mises en place qui vont avoir des effets particuliers et inéluctables. Mais par contre, si nous avons une conscience éveillée, si la conscience s'éveille pleinement en nous et qu'elle laisse pas ce mental vouloir diriger notre destin, maîtriser notre âme, mais plutôt qu'il se laisse inspirer par cette conscience qui va nous guider et qui va parfois nous dire « ah oui, je vois la cause à effet, je vois que certaines causes ont des effets négatifs, délétères, souffrants, donc je peux peut-être orienter légèrement le tir en mettant en place d'autres causes qui ont sans doute des effets moins souffrants, moins délétères, mais avec une grande immunité, parce que qui dirige vraiment ? Est-ce que nous ne sommes pas que des petits fétus de paille à la surface d'un océan dont les vagues répondent à des mouvements qui nous dépassent ? » Et alors on va dire « oui, mais alors j'ai aucune liberté, aucun choix, si j'ai le choix peut-être de juste essayer d'orienter vers toujours plus d'harmonie, moins de tensions, moins de séparations, moins de conflits, mais en même temps je dois avoir la grande humilité et l'être humain ne l'est pas, et l'ego, le mental ne l'est certainement pas, il se croit tout puissant, c'est peut-être le grand piège de notre humanité, c'est de se croire toute puissante, enfin c'est pas peut-être, pour moi c'est le grand piège et c'est ce qui pourrait faire notre disparition de cette planète en quelques générations, parce qu'à force de se croire toute puissante, on voit bien ce qu'on a créé, mais en même temps c'est de réécouter les mouvements du monde et de se dire « ok, je suis là, sur ma barque, sur ces vagues, et je vais essayer de maintenir un cap pour essayer d'atteindre une plage, c'est-à-dire pour moi la plage c'est la mort, je vais essayer d'arriver à cet endroit où je serai en paix, alors essayons de vivre déjà comme si nous étions morts, c'est-à-dire vivons en paix, créons de la paix sur cet océan démonté qui est cet ensemble de causes et des faits, qu'on pourrait presque appeler le hasard, mais qui en même temps a des conséquences qui ne sont plus toujours le hasard, et donc finalement essayons de voguer avec des principes qui toujours respectent plus d'union, moins séparation, toujours plus d'harmonie, moins de chaos, et toujours plus de paix, moins de conflit. Merci beaucoup Thierry. Alors justement, notre cerveau, je crois, sécrète 60 000 pensées par jour, c'est ce qu'on dit, positives et négatives, elles nous font voyager un peu dans tous les sens, au point que Lao Tzu nous dit « fier et indompté est l'esprit de l'homme, le temps d'incliner la tête et de la relever, il est allé jusqu'au fond des quatre océans et en est revenu. » Quand notre esprit est agité, que nous avons du mal à nous concentrer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment justement développer une meilleure conscience de nos pensées ? Comment installer progressivement des habitudes relaxantes et de bien-être au quotidien ? Vous nous en avez parlé un peu déjà des bénéfices de la respiration, de la méditation, de la prière. Oui, mais déjà dans ces citations de Lao Tzu et autres, attention aux traductions françaises de nouveau qui disent « l'esprit », et moi je dirais que le mental, c'est le mental. Là, ça fait référence au mental, tout à fait. Oui, ça fait référence au mental. Ce sont les pensées qui nous font nous perdre en fait. Exactement, et donc justement, essayons de nous relier au véritable esprit, essayons de laisser la conscience regarder tout ça. Alors, je sais qu'on pourrait le comprendre comme une forme de déconnexion, de fuite du réel, or ce n'est pas ça du tout, mais essayons d'être présents à ce qui est, à ce que nous pensons, à ce que nous entendons, à nos réactions, à nos automatismes, parce que souvent on est dans des automatismes, des a priori, des conditionnements. Essayons d'être présents à ça, pas pour les analyser, mais pour les constater. Parce que le mental, l'esprit que je préfère appeler le mental, le mind anglo-saxon, il analyse, il pense. Il compare, il juge, il commente, il pense. La conscience ne pense pas. La conscience, elle est là et elle constate. Dans mon tout premier livre, Le travail d'une vie, je parlais de l'observateur. Et je me rends compte aujourd'hui, à la lumière de l'expérience notamment du marteau-piqueur, que ce n'est pas un observateur. La conscience n'est pas un observateur, que c'est le mental encore qui peut observer. Et comme toute activité du mental, ça vient et ça part. Donc, on observe à certains moments, à d'autres moments, on est distrait, on n'observe rien du tout. Par contre, la conscience, elle, elle n'est pas dans l'observation, elle n'est même pas dans une action. Elle est juste dans être. Et dans être, elle constate, elle se laisse imprimer par ce qui est. Et ce n'est pas parce qu'on ne l'analyse pas qu'on ne va pas comprendre ce qui se passe. Au contraire, comprenderait en latin. On va prendre avec soi et ça va devenir une forme d'évidence. On va voir. On va voir la réalité. On va voir la vérité. Et le mental ne va pas pouvoir raconter des histoires pour justifier des choses qui ne sont pas la réalité et qui ne sont pas la vérité. Ce que nous faisons très souvent. Et donc, voilà, moi, le conseil que je donnerais, et que je me donne, c'est soit là, juste présent, constate, ne te laisse pas embarquer dans trop d'analyses, de volonté d'expliquer ou de commenter ou de justifier. Continuez à ouvrir, ouvre, 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 ouvre ce cœur, ouvre cette conscience et les évidences vont se manifester d'elles-mêmes. Les réponses vont venir toutes seules. Les inspirations de l'esprit, du spiritus vont s'imposer. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je ne demande pas de me croire. Il faut essayer, mais vraiment essayer. Et alors, on peut constater que c'est comme ça. S'il fallait expliquer à un enfant le principe du plaisir, trouver du plaisir dans ce que l'on fait, quelle est votre recette à vous ? Qu'est-ce que vous lui diriez à cette recette ? Alors, je vais citer trois mots pour mettre ça en perspective. Plaisir, contentement et joie. Ce n'est pas la même chose. Et dans mes propos, dans mon propos, mais du coup, moi, j'ai l'attention aux mots que j'utilise parce que je crois qu'ils portent quelque chose et ça permet, quand on a beaucoup de mots, d'avoir une pensée qui est dans un discernement et qui vraiment est en contact avec la complexité, la subtilité du réel. Précise. Il faut être précis. Moi, j'ai pratiqué la chirurgie et c'est sûr que là, il y avait intérêt de précis. Mais c'est vraiment une chirurgie, pas simplement du corps, c'est une chirurgie de la vie. C'est de vraiment la regarder dans ses détails, dans ses subtilités, dans ses nuances. Je suis très chagriné de constater qu'aujourd'hui, le vocabulaire se réduit, qu'on ne sait plus pourquoi on utilise tel mot et tel autre. J'entends des journalistes qui vous dites les choses très clairement et qui transforment vos propos en les simplifiant, en confondant les mots. En fait, tout ça ne veut plus rien dire parce qu'on perd les sens, la connexion. Le langage est sacré. J'ai une passion pour l'Égypte ancienne. Hiéroglyphe, c'est l'écriture sacrée parce qu'elle est vraiment dans la description de la vibration et de la représentation connectée au réel, à la vie. Bref, tout ça pour dire que le plaisir, c'est une émotion, une sensation qui correspond à une fonction biologique qu'on appelle la motivation. Si on n'a pas de plaisir à faire une chose, on n'est pas motivé. Et remarquez que les plus grands plaisirs que nous avons, j'avais décrit ça très en détail avec des études scientifiques qui en parlaient, dans le défi positif, qui parle de toutes ces études, qui essayent de comprendre comment notre psychologie fonctionne, etc. Et remarquez que les plus grands plaisirs que nous avons sont reliés aux choses les plus vitales. Le plaisir sexuel, c'est absolument vital de se reproduire pour une espèce. Mais il faut être motivé, déjà de se rapprocher de la femelle ou du mâle, et puis de copuler, et puis après de s'entendre pour continuer à prendre soin de la progéniture. Donc, il faut quand même un peu de plaisir dans l'affaire, parce que sans ça, on ne s'y intéresse plus. Manger. Ah oui, parce que manger, ça nous paraît évident aujourd'hui, on rentre dans un supermarché, il y a tout ce qu'il faut. Mais quand il fallait partir à la chasse, et puis se motiver à affronter la peur du prédateur, etc., il fallait quand même un minimum de plaisir dans le fait de manger, parce que sans ça, il n'y a aucune motivation à les chasser. Et puis, faire du lien. Faire du lien avec les autres, célébrer. Et ce n'est pas simple de faire du lien, de vivre en communauté, de s'accorder les uns les autres. Alors, il faut quand même qu'il y ait un minimum de plaisir pour nous motiver à faire des sociétés. Et nous sommes un animal social, on a besoin du plaisir. Donc, fonction biologique du plaisir. Le contentement, pour moi, c'est quelque chose qui est en lien avec les facteurs extérieurs. Je suis content quand j'ai reçu ce que j'espérais recevoir, quand il fait beau et que je puis me réunir avec mes amis dans le jardin. Je suis content parce qu'il y a des choses dans ma vie qui dépendent de l'extérieur. Mais quand ces choses disparaissent, je ne suis plus content. Et la joie, c'est totalement autre chose. Mais la joie, au sens où je l'entends, c'est la joie qui n'a pas d'objet, qui ne dépend pas de l'extérieur, qui est simplement reliée à cet élan de vie que l'on sent en soi. Cet enthousiasme, enthousiasme, c'est le Dieu à l'intérieur de nous, cette connexion avec ce Dieu intérieur, ce qui nous donne cet élan de créer, d'inventer, de vivre. C'est un état d'être. C'est un état d'être. Et cette joie, elle se cultive par la connexion à la vie en nous. Et la vie en nous, on ne peut la sentir que dans la détente. On peut la sentir que quand on est en train d'écouter la vie qui nous traverse, cette énergie qui souffle, qui respire. Et donc, c'est quand le cœur est ouvert. Et quand on est dans l'acceptation de tout ce qui est, on est totalement réconcilié et réuni avec tout ce qui est en nous, mais aussi tout ce qui est autour de nous. Et de nouveau, ça touche à cet éveil de conscience, à ce cœur ouvert, quand le cœur s'ouvre, la conscience s'éveille. Et alors, quand vous regardez l'étymologie, parce que justement, les mots, ils ont une étymologie. Et moi, je suis tellement heureux d'avoir fait du grec et du latin. Quand vous regardez le mot joie, il vient de godère. Et godérer, se réjouir, vient de la racine sanscrite de yug. Yug qui a donné yoga. Yug qui veut dire se réunir, joindre. Ça a donné le jou. Le jou qui est sur les deux bœufs qui tirent la charrue. Joindre, réunir, réconcilier. Et le mot joie est l'état et l'émotion qui surgit quand effectivement, tout est rejoint, tout est réuni, tout est accueilli. Et donc, voilà. Si je devais donner un conseil, c'est ça, je crois, la question. Comment faire pour aller vers ce plaisir ? Comment trouver du plaisir à ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ça signifie ? Comment vous l'expliquez à un enfant de 6 ans ? Voyez le plaisir des choses. Si ça te fait plaisir, fais-le. Mais on ne va pas dire ça à l'enfant de 6 ans. Mais on va découvrir que, tôt ou tard, ce plaisir, il peut disparaître parce qu'on ne peut plus faire la chose. Ça, on en apprend en vieillissant. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a aussi des choses auxquelles on n'a plus accès à certains moments de notre vie. Et n'en faisons pas une catastrophe de ne pas avoir ce plaisir et le contentement qui l'accompagnent. Veillons à cultiver la joie. C'est-à-dire à accepter ce qui est et à se dire, qu'est-ce que je vais faire avec ce qui est ? Je vais donner un petit exemple. Très concret avec un enfant. Un jour, j'étais dans une grande surface et je faisais quelques achats. J'aime beaucoup les biscuits. J'ai une petite addiction au sucre à certains moments de ma vie. Je suis dans un rayon où il y a des biscuits, des bonbons, du chocolat et tout ça. Et il y a un enfant qui commence à hurler. Et les cris d'un enfant, ça m'angoisse terriblement. Je me sens impuissant. Je ne sais pas quoi faire. Et c'est strident. Et ils ont comme ça, une façon de vous mettre en tension. Et cet enfant se roule par terre. Sa mère ne sait pas quoi faire avec lui. Et je n'en peux plus. Et donc, plutôt que de quitter le rayon, je décide de m'adresser à l'enfant. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Et il me regarde comme ça. Et je lui dis, pourquoi tu es en train de pleurer ? Et la mère répond à sa place et me dit, c'est parce qu'il ne peut pas avoir les biscuits au chocolat, il n'y en a plus. Et il râle, je lui ai expliqué, il n'y en a plus. Et l'enfant qui recommence à pleurer. Et alors, je le regarde et je dis, écoute, il n'y a pas les biscuits cette semaine, ils n'en ont pas rentré dans le magasin. Mais ce n'est pas grave. Parce que regarde, là, il y a plein de chocolat. Et là, il y a plein de biscuits. Peut-être que tu peux demander à ta maman d'acheter du chocolat et des biscuits et tu peux peut-être inventer un nouveau biscuit au chocolat qui sera peut-être encore meilleur que celui que tu n'as pas. Mais si tu ne fais que pleurer pour ce que tu n'as pas et qu'il ne te donne plus le plaisir et le contentement que tu attendais, je ne lui ai pas rajouté tous ces mots-là dans mon discours. Et l'enfant m'a regardé bizarrement et la mère m'a dit, ben vous, je dis, mais madame, si vous ne faites que pallier aux frustrations de votre enfant, ça n'ira pas. Mais convoquer sa créativité, convoquer son élan de vie et vous verrez, il connaîtra la joie. C'est ça l'attitude. C'est de ne pas confondre plaisir, contentement et joie et de voir que la joie, elle est dépendante de la capacité d'accueillir tout ce qui est et d'en faire quelque chose et de redevenir le créateur et donc le vrai maître de sa vie. Parce que c'est dans ce sens-là alors qu'on devient le maître de sa vie. C'est-à-dire qu'on surf sur les vagues, les vagues ont des hauteurs qui ne nous plaisent pas toujours, mais on surfe. Merci beaucoup, Thierry, ce sera très clair pour les enfants de 6 ans qui nous écoutent. Vous avez parlé de procrastination, vous avez donné votre propre exemple. Vous disiez, voilà, à la source, dans les facteurs qui expliquaient mes élans de procrastination, il y avait des attentes trop élevées pour ma part et puis un esprit rebelle. C'est assez intéressant la procrastination et les grands coachs américains qui ne sont pas des psychologues, bien entendu, mais ils disent que le ressentiment, la victimisation et l'auto-sabotage sont les premiers ennemis de notre performance individuelle. J'ai bien conscience que si on est sur une sémantique entreprise, de quoi on parle ici ? Qu'est-ce que vous en dites ? Je pense que tout ça est très vrai, mais tout ça est consécutif. C'est-à-dire, moi, j'essaie toujours d'aller voir la cause toute profonde et j'ai l'impression que quand on décrit que oui, l'auto-sabotage, le manque d'estime de soi, il y a des drivers plus profonds et je pense qu'ils touchent à ce que je décris là. Dans la posture juste, je décris ces grandes peurs et ces blessures que nous portons qui sont des blessures existentielles et qui avaient été si bien décrites par Willem Reige, Alexander Lowen, ces gens qui étaient contemporains de Freud qui ont travaillé avec lui à un moment donné en tout cas pour ce qui était de Willem Reige mais qui ont pris leur distance parce qu'ils voulaient être plus ancrés dans quelque chose de moins abstrait que l'inconscient et vraiment de relier aux expériences de la vie, aux étapes du développement de l'enfant, etc. Et je trouve qu'ils sont très pertinents et ça nous parle, ça parle de nous tellement profondément cette façon de regarder mais clairement on voit qu'il y a dans ces peurs une des grandes peurs c'est de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisamment bien pour être aimé, pour pouvoir faire partie du groupe. C'est ce qui donne cette volonté d'être toujours parfait, de toujours faire mieux, c'est cette rigidité dont je parlais là tout à l'heure qui nous fait placer la barre très haut, qui nous fait devenir très dur avec nous-mêmes pensant que nous ne sommes jamais assez bien et là alors nous avons les symptômes que l'on peut appeler sentiment d'auto-sabotage, dénigrement de soi, manque d'estime de soi, manque de confiance en soi, mais ça vient d'une immense peur de ne pas être à la hauteur qui vient de, on peut très clairement décrire les étapes de comment ça se met en place dans notre histoire, une phrase dans Paran qui nous fait douter de notre valeur mais du coup, voilà, on peut agir sur les symptômes et puis aller agir sur les causes profondes et ce que je crois, vous parliez des coachs et je trouve que heureusement qu'il y a des coachs et c'est un métier formidable parce que ça a permis à beaucoup de gens d'avoir accès à un chemin d'intériorisation et en même temps, j'ai accompagné des coachs, on a beaucoup de coachs qui viennent à l'école de la posture juste et je leur dis s'il vous plaît, essayez et c'est ce qu'ils essayent de faire puisqu'ils viennent vers ce genre de propositions mais essayons de ne pas se limiter à ça qui est très fonctionnel, qui est très en rapport avec les mécanismes de la personnalité mais allons vers quelque chose de plus profond qui touche à l'être et quand on touche à l'être, on touche au cœur, quand on touche au cœur, on touche à la conscience et donc soyons dans la conscience de tout ça, accueillons tout ça, ouvrons notre cœur, nous ne nous en voulons pas de ça et libérons les tensions. Alors par rapport à la procrastination, c'est très clair, quand tout d'un coup je vois que ma procrastination elle vient de la barre très haute que j'ai placée et que je la mets tellement haute que je n'arrive même pas à commencer en disant non mais j'y arriverai pas et puis c'est un gros effort et alors quand on a déjà tellement fait d'efforts dans sa vie, à un moment donné on n'en veut plus des efforts alors on finit par être paresseux dans le fond de son canapé et on s'en veut et en même temps on n'arrive pas à bouger et on sent bien qu'il y a une tension à l'intérieur combat acceptons ok j'ai beaucoup travaillé dans ma vie j'ai beaucoup fait c'est plus le moment de faire des gros efforts mais je ne suis peut-être pas obligé de faire ce que j'ai à faire avec autant de poussée autant de tension autant d'efforts et je peux peut-être accepter ce que je vais appeler être une imperfection et qui est en fait juste un relief et accepter mes reliefs accepter rien doit être tout lisse et arrêter de rentrer dans les codes de société qui veulent nous faire performer et me formater si je constate et donc j'attrape une forme de douceur avec moi-même qui peut libérer le mouvement de la même manière si je constate que je suis en rébellion par rapport à l'autorité extérieure parce que justement à l'âge de deux ans quand j'ai dit non je voulais manger une pomme et qu'on voulait me faire manger une banane et qu'on m'a imposé de manger la banane tous les enfants disent non à deux ans ils veulent exister par eux-mêmes mais tous les enfants ont été frustrés ils ont ravalé leur colère mais en ravalant leur colère ils ont mangé la banane ils n'ont pas eu la pomme mais dorénavant ils auront une passion pour les pommes ils détesteront les bananes et en plus ils seront en rébellion et ils diront tout le temps non quitte à dire non à des choses qui sont bonnes pour nous parce que parfois la banane elle est bonne mais systématiquement ils diront non à toutes les bananes donc c'est d'arriver à se dire ok j'ai eu des problèmes extérieurs encore aujourd'hui je n'ai pas envie qu'on décide pour moi ce que je dois faire ou pas faire mais en même temps je peux peut-être voir que remplir ma déclaration d'impôt terminer ce travail faire ce que j'ai à faire c'est pas pour l'autre que je dois le faire c'est pour moi je peux peut-être être un peu doux avec moi-même et me dire je ne vais pas être coincé pendant trois semaines à penser à ma déclaration d'impôt sans la remplir et la faire en une après-midi ou réunir les documents qu'il faut pour les donner à la personne qui va m'aider à le faire mais en attendant ne plus m'encombrer avec ça parce que j'ai d'autres choses qui m'attendent parce que dans la procrastination très souvent il n'y a plus rien qui nous attend on est coincé on fige le temps parce qu'on est dans la résistance donc c'est tout un autre rapport qui passe par l'ouverture du cœur et une conscience qui voit tout ça qui peut en rire parce que quand le cœur est ouvert il y a beaucoup d'humour on peut rire de soi et quand moi je me vois en procrastination je me marge elle était de nouveau dans tes mécanismes et avec humilité je me dis ils sont tellement inscrits dans ton cerveau reptilien c'est tellement des programmes de survie pour toi qu'il faut que tu les regardes et qu'avec la conscience du cortex là avec cette volonté du cortex qui peut quand même analyser la chose tu fasses un choix conscient de dire je ne tombe pas dans le piège mais je ne le fais pas pour faire plaisir avec quelqu'un d'autre je le fais parce que c'est bon pour moi et ça c'est développer son autorité intérieure et réussir à se montrer vulnérable est-ce qu'il faut du courage pour se montrer vulnérable est-ce qu'il y a un pouvoir de la vulnérabilité qu'est-ce que ça vous inspire ? alors déjà quand on utilise le mot vulnérabilité j'essaie de ne pas le confondre avec fragilité c'est-à-dire se montrer tel qu'on est en fait avec cette conscience mais aussi c'est moins qu'on assume voilà c'est une fois qu'on a fait tomber l'armure de la perfection oui en fait vulnérable vient de vous nous ce qui veut dire la blessure ça veut dire que quand je suis conscient de ma vulnérabilité c'est que je suis conscient que j'ai des zones sensibles que j'ai des blessures en moi des peurs et je peux alors avoir une deuxième attitude parce que la première c'est l'honnêteté de reconnaître qu'il y a ça en chaque être humain et deuxièmement donc ça c'est un rapport intime avec soi je suis honnête avec moi je vois mes vulnus mes blessures je vois ma vulnérabilité mais en même temps je peux aller dans une étape suivante qui est l'authenticité l'authenticité elle est avec l'autre c'est je vais oser le montrer à l'autre j'ai pas à cacher ça et ça fait ma force parce que du coup je peux être vu par l'autre tel que je suis donc l'autre peut commencer à me respecter ou à s'ajuster par rapport à ce que je suis parce que bien sûr qu'on y voit pas je lui ai montré un masque une espèce de truc tout lisse qui ne montre pas ses vulnérabilités ou ses aspérités et en même temps aussi comme vous le disiez on peut demander de l'aide on peut assumer qu'on a des incompétences qu'on a des difficultés qu'on a des manques et on peut dire et donc ça commence vraiment par cette tendresse avec soi-même cette honnêteté avec soi-même de prendre soin de la blessure des peurs et puis de pouvoir les montrer sans considérer que cette vulnérabilité est une fragilité parce qu'au contraire elle peut devenir la base d'une dynamique de force je suis quelqu'un de très authentique on peut tout savoir les élèves à l'école je leur parle de ma sexualité de mes incohérences de tout ce qui est sombre en moi des pensées épouvantables que je peux avoir alors il y en a qui sont fâchés parce qu'ils m'avaient idéalisé ils avaient lu des livres ils avaient cru que j'étais une espèce d'immaculée conception mais tant mieux qu'ils voient mon humanité et moi j'aimerais bien que dans le monde du développement personnel tous ces gens qui prennent la parole osent montrer leur pipi leur caca leur vilain de pensée leurs envies de tuer qu'on montre tout ça parce que c'est au fond de chaque être humain et quand on l'a vu du coup c'est dans la lumière ça s'évanouit c'est beaucoup moins dangereux mais si on ne le voit pas et qu'on fait croire à une autre fiction enfin à une fiction on devient dangereux pour soi et pour les autres alors à propos de développement personnel pour vous quelle est la différence justement entre développement personnel et approfondissement spirituel quelle est votre définition de la spiritualité ? alors déjà le développement personnel c'est une chose très positive dans l'histoire de la pensée en Occident etc. mais en même temps c'est quelque chose qu'il faut absolument dépasser c'est le développement de la personne c'est moi, moi, moi et encore moi alors on comprend bien comment fonctionne le moi et évidemment notamment les coachs s'en sont emparés pour nous rendre plus performants plus efficaces et les entreprises ont fait appel à ça mais inévitablement à un moment donné ça vient à une frontière où ça doit lâcher vers autre chose et du coup je crois qu'on peut sans honte introduire le mot spiritualité parce que si on comprend comme je vais le définir ici que la spiritualité c'est la science de l'éveil de la conscience c'est comment éveiller la permettre parce que vous savez on n'éveille pas la conscience ça c'est encore le moi l'égo qui dit c'est moi qui maître de mon destin c'est moi qui éveille il n'y a personne c'est quand vous n'êtes plus là c'est quand le moi c'est évanoui que la conscience peut totalement se révéler et de toute façon elle est toujours là mais elle n'est juste pas révélée on ne lui laisse pas de place dans notre langage on met en place déjà un format qui nous coince dans une certaine vision de la chose c'est pourquoi je me permets souvent de reformuler parce que si je veux vraiment expliquer comment je le perçois autrement finalement je suis obligé de le formuler autrement et du coup ce qui est vraiment important je crois c'est aujourd'hui là où nous sommes dans le développement de tout ce mouvement de l'éveil de la conscience en Occident et puis dans le monde c'est de joindre psychologie et spiritualité c'est de joindre développement personnel et spiritualité et les deux en bénéficient parce que parfois je parle avec des gens qui sont dans des démarches très spirituelles mais ne se rendent pas compte que bien sûr ils ont des grandes intuitions des belles inspirations ils sont nourris par des très très belles visions du monde mais en même temps leur personnalité n'étant pas comprise ils peuvent s'emparer de ça pour nourrir leur égo spirituel et alors on se retrouve à des situations qu'on a connues en Occident qui disent Dieu est amour Dieu est amour il ne veut pas tuer son prochain mais si tu ne me crois pas je vais devoir te tuer absurd parce qu'on n'a pas vu la personnalité qui dans sa peur va le mental est très fort justifier l'acte de tuer soi-disant pour un Dieu d'amour et il y a un truc qui ne va pas et donc il faut pouvoir allier les deux j'ai rencontré des êtres très spirituels qui avaient une aura forte des centaines de gens des milliers de gens venaient les voir etc mais ils ne voyaient pas toujours leur pardon et du coup et dans beaucoup de communautés spirituelles etc on voit des abus sexuels on voit des détournements d'argent des manipulations mentales parce que tout l'aspect psychologique a été nié sous prétexte qu'on était spirituel mais justement parce que les mots sont importants vous le dites et on parle de leader spirituel dans ces cas-là donc ces gourous ces dérives etc en quoi est-ce qu'ils sont spirituels en fait ces personnages-là qui ont une audience oui c'est interpellant parce que qu'est-ce que c'est qu'être un être spirituel qu'est-ce que ça signifie développer sa spiritualité on sait bien que c'est différent de la religion je suis en train de miter dans ma réponse parce que si je dois répondre c'est la notion de verticalité quoi si je réponds d'une façon très optimisée vous parlez de moi parlez librement oui oui mais je veux pas me trahir en parlant de moi c'est-à-dire je veux vraiment que ça soit clair en fait ayant été parfois considéré comme inspirant voilà je vais pas parler de leader mais enfin bon quand même quand on a une école des centaines d'élèves qui viennent etc il y a quelque chose qui se met en place et j'ai appris j'espère avoir suffisamment appris et puis la vie me le montrera et me mettra régulièrement à l'épreuve parce que quand vous trichez ça vous revient dans la figure surtout quand on est dans cette conscience-là on finit par le voir mais que on peut être très inspiré on peut être très relié à une conscience de la vie et ça vient tout seul c'est dans le New Age on parle de canalisation de channeling parce que vous êtes tellement relié vous dites des choses tellement justes tellement voilà en lien avec le miracle le mystère de la vie et vous êtes donc inspiré et inspirant mais si votre personnalité n'a pas été épurée s'il n'y a pas eu les processus d'initiation que doivent suivre les maîtres spirituels il y a des écoles qui font qui veillent à ça dans le bouddhisme etc et malgré ça on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours claires mais si on n'a pas ces garde-fous si on n'a pas justement cette conscience sur soi et sa personnalité qui pourrait s'emparer de ça très vite ça devient narcissique égotique et ça peut l'être à certains moments moi quand je vois j'ai peut-être choqué les gens en disant ça mais j'ai côtoyé le Dalai Lama à des grandes rencontres etc et moi j'étais assis à côté j'ai vu comment l'homme joue avec son charisme il est malin il sait comment capter une foule il a ça en lui et il a un petit peu de cette volonté de dominer de diriger c'est un chef il a été mis sur le trône il avait cinq ans normal qu'il se voit comme un chef mais c'est un leader spirituel c'est un inspirant théoriquement mais il n'est pas à l'abri de petits débordements de sa personnalité à sa mort à un moment et quand il met sa casquette et qu'il joue un petit peu et que ça fait rire tout le monde il en joue oui mais c'est pas grave et c'est pas grave c'est de nouveau pourquoi devrait-on être dans une espèce d'immaculée conception toute lisse c'est à la beauté et c'est ça que par exemple j'aime dans le récit parce que c'est un récit je n'en connais pas la reliance au fait réel mais le récit de la vie du Christ ou quand il se met en colère c'est parfait c'est un humain et c'est ce qui fait notre beauté mais la maîtrise la vraie maîtrise c'est de ne pas tomber dans le piège c'est de le voir de le maîtriser de ne pas laisser cette personnalité s'emparer de tout ça parce qu'alors il y a des choses graves qui peuvent se passer dans ce monde-là et ce qui me chagrine c'est que parce qu'il y a des choses graves qui peuvent se passer des abus des manipulations etc aujourd'hui et particulièrement en France il y a une espèce de méfiance pour toute cette ouverture de la conscience et du coup on très vite on catalogue ça de sectes mais non 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 il y a une tendance à jeter le bébé et le bébé et du coup nos cultures vont être vides de sens parce que s'il n'y a pas ces endroits où on prend le temps de laisser de l'espace à la conscience pour être éveillé regarder accueillir aimer s'il n'y a pas ces endroits-là mais qu'est-ce qui va rester de nos sociétés et juste des sociétés de fonctionnement et alors nous serons définitivement remplacés par des machines et alors l'aventure humaine s'arrêtera de mon point de vue en tout cas je ne vois pas comment elle peut continuer alors on vous dit elle continuera dans le transhumanisme oui mais moi je vous parle d'humanisme et pas de transhumanisme mais bon si il y en a déjà qui se réjouissent qu'on devienne des robots avec une conscience captée dans un ordinateur tant mieux pour eux mais ce n'est pas mon histoire je ne suis pas là pour ça je vous rejoins vous avez traversé une nuit noire de l'âme est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus oui alors nuit noire de l'âme moi j'ai utilisé cette expression qui a été je pense peut-être qu'elle l'a été avant mais elle a été la première fois utilisée par Thérèse Davila et Jean de la Croix qui a été mystique et qui est la noche oscura la pensée chrétienne c'est une combinaison de mots concept pour moi c'était un peu abstrait avant de le vivre ou en tout cas avant de comprendre que ce que je vivais était sans doute vraiment relié à ça et puis après en relisant les textes de Thérèse Davila de Jean de la Croix je dis oui c'est bien ça en fait j'ai traversé sans doute plusieurs nuit noire dans ma vie de l'âme mais j'en ai traversé une très très forte en 2013 2014 et en fait l'idée était que je voulais créer l'école de la posture juste enfin qui au départ s'appelait l'école de la présence thérapeutique et je ne me sentais pas tout à fait légitime je n'étais pas sûr d'avoir un espace intérieur suffisamment grand pour accueillir tout ça et pas tomber dans des dérives et tout et donc j'ai fait une retraite et pendant cette retraite quand on fait un peu de place pour être en contact avec soi qu'on n'est pas juste dans son fonctionnement habituel un peu agité et bien des bons surgissent et je vois vraiment ce que ça veut dire alors quand on a des récits mystiques des monstres qu'on rencontre dans le désert ou le Bouddha qui rencontre comme ça les forces sombres et du coup il y a l'âme qui est là l'âme qui veut s'éveiller l'âme elle est là pour aimer l'âme elle est là pour animer la vie et elle veut elle est dans son mouvement d'ouverture de réalisation et il y a la personnalité avec toutes ses peurs qui vient tout bloquer et la nuit noire de l'âme pour moi vraiment dans le long vécu c'est quand la personnalité empêche l'âme de se réaliser pleinement et avec ses doutes avec ses doutes l'âme qui est juste là pour être pour réaliser la vie et c'est douloureux c'est très douloureux tant que la personnalité ne lâche pas c'est vraiment douloureux et moi ça a duré deux ans et demi et un matin ça a lâché un matin comme ça et ce jour-là j'ai senti j'étais en paix et je suis heureux d'avoir vécu ça si douloureusement parce qu'on me dit mais pourquoi il faut passer par des douleurs pareil c'était mon histoire je ne dis pas qu'il faut passer par là mais en ce qui me concerne le fait de l'avoir vécu comme ça j'ai quand même eu la preuve que pendant tout ce temps tout ce temps où par exemple le matin j'ai essayé d'écrire j'ai essayé d'écrire sur le silence parce que j'avais vécu en 2012 l'expérience du silence je ne parvenais pas à écrire parce que je voulais écrire avec mon mental je voulais prouver aller chercher des textes de philosophes etc et en fait je trahissais ce que j'avais juste envie de livrer et que j'ai livré dans écouter le silence à l'intérieur qui est juste le témoignage et la réflexion autour de ce témoignage mais du coup dans ce combat c'était tellement difficile le matin je me levais j'allais à mon bureau j'essayais d'écrire ça ne marchait pas et je restais toute la journée assis sur la chaise à me regarder dans mon blocage et j'avais un ami psychologue qui m'a dit Thierry tu m'inquiètes énormément je crois que tu es en grande dépression et je lui disais tu peux l'appeler dépression mais je crois que beaucoup de dépressions sont des nuits noires de là et moi je vois que je n'arrive pas à lâcher mais je vais le traverser je regarde ça je ne m'identifie pas à la personne qui est mal même si c'était mal c'était physique c'était émotionnel les tensions j'avais des douleurs dans le corps ça c'était des mécanismes de ma biologie mais je le regardais la conscience le regardait et j'ai essayé vraiment d'ouvrir mon cœur et c'est là que j'ai vraiment compris que plus le cœur s'ouvre plus la conscience est là et plus la personnalité va s'évanouir et un jour on se libère c'est pas pour ça que je ne retraverse pas des moments où ma personnalité vient empêcher les élans de là mais voilà il y a un chemin quand on l'a parcouru on peut y retourner plus facilement en tout cas on sait qu'il existe et c'est le chemin de ce silence intérieur j'ai connu ça également mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est toute personne qui doit ouvrir son cœur ou passer des niveaux de conscience ou en tout cas qui cherche à progresser passe plus ou moins par là c'est un peu l'histoire de chacun je suis convaincu tout le monde est convoqué là et tout le monde n'y va pas exactement parce que dans notre culture nous avons une culture du confort c'est-à-dire que évidemment que ces moments ne sont pas confortables émotionnellement ils sont terriblement inconfortables ils sont très inconfortables des combats spirituels et alors on va vous donner un antidépresseur on va vous donner vite un petit calmement ou vous dire mais prends des vacances va te distraire et c'est dur de traverser ça et donc je sais que ça peut faire peur et en même temps la vraie joie elle est derrière ça je crois quand on a traversé voilà tous ces barrages de notre personnalité tous ces automatismes mais je vois que dans notre culture et bien de moins en moins de gens osent y aller c'est parce qu'il y a ce mythe du confort absolu qui devrait être toujours là et de ce soi-disant bonheur c'est quoi ce bonheur ? non en tout cas c'est certainement pas du confort parce que d'ailleurs les études l'ont montré dans le défi positif il y avait plein d'études que j'avais recensées ou qui montraient que ce qui donnait vraiment un sentiment de bonheur et on parlait même Martin Seligman qui est un psychologue américain qui avait beaucoup étudié tout ça parlait même du sentiment d'accomplissement de fulfillment plutôt que happiness et le sentiment d'accomplissement il vient justement quand c'est pas simplement le plaisir dont on parlait tout à l'heure c'est pas simplement le contentement le confort c'est quand tout ça a du sens et tout ça a du sens quand on est relié à l'essence quand on sent que la vie a trouvé un chemin en nous alors justement qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui se sent bloqué qui est à l'arrêt qui ne vibre plus quel conseil pour se remettre en route ? et bien de ne pas se remettre en route c'est-à-dire oui oui de ne pas se remettre en route de se poser là où il est il est urgent de ne rien faire voilà de laisser de l'espace parce que c'est que quelque chose demande à émerger quelque chose qui vient de plus profond et il faut pouvoir faire de l'espace pour cela je ne sais pas je ne sais pas si vous connaissez dans le monde du développement personnel du coaching et tout ça on a un modèle qu'on appelle la roue de Hudson Hudson comme la rivière Hudson au lait de la montagne à New York et parce que c'était un groupe de psychologues et autres personnes concernées par l'humain qui s'étaient réunies pour étudier les processus du changement et dans cette roue de Hudson on voit que il y a toujours un changement ne peut se faire que quand il y a une rupture et la rupture elle se passe à un tenté on quitte un travail on quitte un conjoint mais bien souvent d'ailleurs elle a déjà été préparée à notre insu on ne voulait plus de certaines choses on commençait à se plaindre on n'avait plus envie plus le goût mais quand la rupture est là il y a une phase absolument importante et nécessaire c'est celle du deuil il faut pouvoir faire le deuil des modes de fonctionnement où nous étions malgré qu'on voulait la rupture on doit faire le deuil de ces modes de fonctionnement parfois le deuil a déjà commencé un peu avant la rupture mais il y a un temps et ça prend du temps et les gens qui ne font pas au bout de ce temps de deuil ils ont tendance à très vite se réorganiser et ils font un petit tour de roue mais en fait comme un hamster ils vont faire souvent ce même tour de roue ils vont retrouver un autre conjoint un autre boulot mais en fait ils vont se rendre compte que s'ils sont dans les mêmes circonstances ils vont incouplir toujours les mêmes recettes les mêmes dynamiques ils vont faire du son place exactement parce qu'ils attirent toujours un peu de la même chose comme on dit et donc ça devient de plus en plus difficile inconfortable et alors il se passe des beaucoup plus grosses ruptures parfois sous forme de maladie carrément mais si on prend le temps du deuil qu'on accepte de ne pas faire tout d'un coup si vraiment par exemple on gagnait sa vie de faire mais de faire pas pour la chose juste pour gagner sa vie allez faire la plonge dans un restaurant gagnez votre vie et pendant ce temps-là prenez du temps n'ayez pas une activité qui devient l'enjeu de votre vie c'est une activité pour rester en vie pour avoir de l'argent moi j'ai fait ça j'ai été directeur d'une maison de couture de prêt-à-porter à Paris Giorgio Armani pour ne pas le nommer mais je savais que c'était pour gagner ma vie parce que je n'avais pas d'argent mais je ne voulais plus faire chirurgien mais je ne savais pas encore ce que je voulais faire il faut laisser un temps et ce n'est pas un temps confortable parce qu'on est dans l'inconnu le cerveau déteste l'inconnu il voudrait très vite se réorganiser dans ce qu'il connaît malheureusement et alors il recommençait le même schéma et donc en prenant ce temps progressivement en écoutant en réapprenant à écouter son corps à écouter les petites joies qui viennent quand on mange une glace au soleil assis sur un banc quand on va respirer le parfum du lilas et ce sont des actes vécus je me rappelle j'allais respirer des fleurs aux tuileries à l'époque j'habitais Paris et ça paraissait stupide de vivre ça à 40 ans et bien non parce que enfin je n'en avais pas tout à fait 40 j'en avais 37, 38 mais toujours pour dire qu'en prenant ce temps on va découvrir d'autres choses en nous qui demandent à être entendus d'autres valeurs un projet qui vient de plus profond et si on continue on va commencer à explorer alors on va faire une petite formation lire quelques livres rencontrer des gens et notre univers va changer et puis à un moment donné le projet va venir une vision qu'on va pouvoir manifester et on sera dans un grand tour de roue de Hudson on aura vraiment fait un vrai changement qui nous aura rapproché plus à l'essence et à l'essentiel de l'être et je souhaite ça à tout être humain et de voir que toutes les crises toutes les ruptures ne sont pas négatives elles sont des invitations à écouter quelque chose qui veut émerger depuis plus profond mais de nouveau notre culture du confort absolu nous dit non 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 va vite retrouver un boulot vite se réorganiser et vite non et je dis ça c'est la peur qui nous fait agir comme ça c'est des conditionnements sociaux on ne s'en rend même pas compte parfois parfois il faut vivre plusieurs crises et ruptures avec toujours la même manière de répondre et puis au bout d'un moment on finit par réussir à prendre ce temps comme vous dites faire une roue de Hudson mais c'est vrai que à un moment donné on n'a plus le choix on n'a plus le choix il faut parler d'une autre épidémie que la Covid mais au nom d'un chien c'est quand même magnifique ces burn-out ça veut dire que les êtres veulent autre chose que les modes de fonctionnement dans lesquels ils sont moi je suis réjoui quand quelqu'un tombe en burn-out la première chose que je dis je suis content pour toi je sais que ça choque mais en même temps mais oui alors très vite il me dit oui mais tu sais j'ai raison c'est comme ça qu'il faut le mais oui il faut casser le schéma moi je suis un dervich dédramatisé les dervichs dans le monde oriental dans le monde musulman ils étaient habillés d'une façon outrancière au 11e, 12e, 13e siècle ils voyageaient comme ça de Bagdad à Constantinople et puis tout d'un coup ils venaient choquer les gens ils venaient casser leur schéma ils venaient les interpeller et c'était des failles qui permettaient d'ouvrir de la conscience donc quand quelqu'un est en burn-out je lui dis mais quelle joie c'est formidable ça veut dire que tout ton être veut autre chose donc maintenant écoute-le oui mais non j'ai déjà un projet tu peux le faire ton projet mais tu vas te réépuiser parce que tu n'as pas encore écouté et de toute façon tu es tellement épuisé que tu n'as même pas l'énergie pour mettre en place ton projet prends le temps de la restauration de ton énergie tu as vécu une phase catabolique tu as consommé toute ton énergie il n'y a plus rien psychiquement physiquement il faut un temps de récupération pour rentrer dans une phase anabolique mais les gens ne veulent pas ils ne le font pas ils retombent en burn-out et alors quand ils retombent en burn-out ou ils tombent malades physiquement et alors là ils vous disent ah ben oui je me rends compte qu'il y a un chemin il y a un chemin mais c'est le chemin qui est intéressant ce n'est pas le but cette phase anabolique qui est le fruit qu'on cueille en goût de chêne comment vous l'expliquez à un enfant de 6 ans ? ah ben c'est très simple quand par exemple je prendrais un élastique et alors je dirais à l'enfant regarde quand on tire très 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 fort sur l'élastique on y met beaucoup beaucoup d'énergie parce qu'il faut de l'énergie pour tirer sur l'élastique on tire, on tire, on tire mais si je tire de trop il va casser et donc au plus tu tires au plus l'élastique veut revenir à sa position de départ alors quand tu commences à sentir que c'est trop fort et que ça va casser il faut tout de suite lâcher et il faut laisser venir à la position de départ pour que toute l'énergie puisse revenir et après on va l'utiliser mais on ne va plus tirer aussi fort on va l'utiliser sans tirer aussi fort et ça va très bien se passer voilà des images simples merci Thierry Thierry, cinq conseils pour écouter le silence en soi mais je ne sais pas si je peux en donner cinq vous pouvez en donner quatre ou six ou dix mais je dirais comme j'ai dit c'est un chemin donc chaque conseil n'est pas suffisant en lui-même dans ce que je vais dire mais en même temps voilà chaque conseil est indispensable d'accord alors le premier ça serait ok je me pose je prends une pause dans le temps même si c'est 30 secondes je prends une pause je regarde et une posture dans l'espace une posture où je suis posé je m'assois ou je sens mes deux pieds je détends mon corps je suis là je me pose et je dirais même je me pose je me dépose et je me repose se reposer ce n'est pas forcément faire une sieste d'une demi-heure mais je prends trois minutes juste pour dire ok je souffle c'est trop là et je respire je respire je suis conscient de ma respiration et je laisse le souffle s'évacuer jusqu'à son terme parce que très vite on respire comme ça on laisse le souffle s'évacuer jusqu'à son terme je laisse une détente s'installer et alors j'ouvre la poitrine je détends ma poitrine je détends tout mon corps quitte à le bouger sentir mes tensions parce qu'on ne les sent même plus ces tensions on est tendu mais on ne les sent pas et on ne sent que par contraste donc c'est en détendant qu'on sentait qu'on était tendu avant donc on détend on libère on respire et alors je me dis tiens qu'est-ce qui se passe en moi et je vais peut-être constater que je suis un peu moins agité un peu moins énervé alors je vais dire ok je vois encore que je suis en train de penser à ça que je suis encore un peu énervé par ça mais je me pose une question essentielle qui est en train de constater que je suis un peu agité que j'étais un peu trop tendu ce qui s'appelle conscience c'est l'être et ça c'est vraiment le vrai moi c'est le soi avec un grand S alors je vais me promettre d'essayer de vivre ma journée plus en contact avec ce soi et je vais aller voir mon collègue de bureau je vais aller voir mon enfant ou mon conjoint ou que sais-je et je vais essayer de rester en contact avec ce soi pendant que je lui parle je ne vais pas tout de suite retomber dans mon agitation dans mes défenses je vais commencer à être conscient donc silencieux parce que la conscience ne parle pas elle ne commande pas elle constate c'est simple ça paraît très compliqué mais c'est compliqué pour ceux qui y pensent pour ceux qui le pratiquent ça devient simple et notre cerveau finit par s'y habituer et quand on connaît le chemin c'est comme conduire sa voiture on peut se rendre d'un point A à un point B sans même se rendre compte qu'on a passé des vitesses ça se fait automatiquement mais il faut l'intégrer dans le schéma du cerveau c'était là c'était là au début de la vie et on l'a perdu par tous les conditionnements du faire de l'agitation de l'anticipation de la tension de la tension dans le sens être tendu alors à l'inverse quelle recette pour être certain de ne pas réussir à entendre le silence en soi qu'est-ce qu'il faut faire pour tout rater penser à demain en particulier penser à ce qui nous pose des problèmes dans notre vie et commencer à laisser le mental s'agiter à se raconter des histoires généralement un peu catastrophistes en imaginant tous les scénarios les pires ce qui a une fonction biologiquement d'imaginer les scénarios les pires parce que ça permet évidemment d'éviter ces scénarios mais si je laisse le mental sans arrêt partir dans cette dynamique-là et bien il finit par être inspiré que par des idées de catastrophe et donc il n'en sort jamais il n'est pas inspiré par cette vie qui est en nous par cette conscience qui est silencieuse et qui est vivante donc reconnectons-nous à ça et l'inspiration viendra on dit la nuit porte conseil parce que souvent pendant la nuit ce processus se met en place et alors le matin on a une idée tout à fait différente et inspirée qui nous montre une solution à laquelle dans notre rumination mentale on n'avait pas accès merci Thierry Thierry qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie trois valeurs essentielles il n'y en a qu'une seule c'est aimer il n'y en a vraiment qu'une seule parce qu'elle résume toutes les autres en fait toutes les autres qui pourraient me paraître importantes aimer mais encore il faut comprendre ce que ça veut dire aimer et je ne suis pas sûr que je comprends ou que j'ai vraiment intégré totalement ce que ça veut dire mais par rapport à ce que j'en avais comme perception quand j'étais plus jeune j'ai 60 ans depuis deux jours donc je me dis wow merci mais je me dis parce qu'aujourd'hui je peux parler quand j'étais plus jeune parce que 60 ans je suis forcément jeune même si la jeunesse est une femme en nous donc celle-là je la sens mais malgré tout le temps a passé et donc je peux comparer par rapport au passé et quand je regarde le passé j'avais une compréhension de l'amour qui était quand même encore très dans l'attachement qui était très dans le renforcement de ce qui pouvait m'apaiser par rapport à mes peurs et je disais aimer mais quelque part très souvent oui c'était de l'attachement or aujourd'hui je crois que j'arrive à mieux aimer parce que je suis moins attaché c'est pas que ça ne m'intéresse plus ou que ça ne me touche plus si on s'éloigne de moi ou si quelque chose n'est pas harmonieux dans mon environnement mais c'est que je peux l'accueillir et je peux faire de la place pour quelque chose que je n'attendais pas forcément un projet de l'autre qui ne va pas dans mon sens je peux même faire de la place j'ai eu la chance en même temps ça a été difficile de vivre une séparation après 25 ans de vivre de couple et ça a été c'est encore une expérience initiatique très belle parce que si cette séparation s'est produite c'est par amour c'est pour que l'autre et moi aussi d'une certaine manière aussi puisse enfin revivre en adéquation avec certaines choses qui n'étaient plus possibles dans le couple comme il était organisé mais ce n'est pas évident de faire ça parce que ça nous demande de dépasser tous nos attachements tous nos conditionnements de rassurer nos peurs de redéfinir ce qu'on croyait être notre identité qui passait par aussi l'idée du couple etc. donc c'est à travers ce genre d'expérience si on peut les vivre avec conscience et accueil dans l'amour que je crois qu'on aime mieux et il y a quelques années j'étais à Paris je vis à Bruxelles mais j'ai beaucoup vécu à Paris aussi et j'étais à Paris dans une église je suis né dans une famille catholique mais je n'ai pas de religion mais les lieux sacrés sont des lieux que j'aime parce que le silence il porte ce silence si on veut bien l'écouter de nouveau mais il est tellement audible que c'est plus facile dans ces lieux-là parfois de reconnecter à ce silence les pierres portent cette vibration et puis le symbolisme de ces lieux l'architecture de ces lieux a été faite pour aussi créer ça et j'étais dans une église à Paris et il y avait devant moi une statue de la Vierge et pour moi la Vierge est un symbole de l'amour inconditionnel Marie-Madeleine de l'amour inconditionnel incarné dans la vie de femme et donc c'est ma façon de me les représenter mais je pense que c'est assez proche quand même de ce que la théologie pourrait nous nous enseigner ou nous montrer et je disais à la Vierge à cette partie qui est en moi je disais ah j'espère avoir une vie remplie d'expériences j'ai pas dit d'épreuves parce que je ne les vois pas alors comme des épreuves mais d'expériences qui vont m'apprendre à aimer mieux et je les ai eues et j'en ai encore et il y en aura sans doute encore mais c'est la seule chose qui compte essayez de comprendre ce que ça veut dire aimer c'est tellement vaste et ça prend tellement de formes différentes merci beaucoup Thierry alors si dans le fait d'aimer il y a la possibilité d'aller vers l'autre mieux avec qui rêvez-vous de prendre un café ou un thé vert ? oh là là avec la première personne qui est là il n'y a pas de personne en particulier vraiment même personne du passé célébrité non vous venez de dire le passé alors ça a réveillé tout de suite quelque chose en moi si je peux prendre un café aujourd'hui avec Denis qui était qui est toujours mais qui est décédé quand il avait 18 ans moi j'en avais 16 qui était un cousin et qui je pense vibrait de la même manière et aurait sans doute fait une vie une existence un peu semblable à la mienne si on pouvait se retrouver autour d'un café rire de tout ça regarder tout ça je pense que ça pourrait être très sympa mais je n'ai même pas besoin parce que moi je lui parle ne sachant pas où il est et s'il est quelque part mais ça n'a pas d'importance il est en moi donc je parle avec cette partie de moi que j'ai vue dans l'autre mais en même temps non vraiment c'est de me dire ça ne serait pas un café parce que moi je ne bois que de l'eau mais je me dirais on va aller boire un verre d'eau ou un citron savoir qui est l'autre savoir qui est l'autre et si un acteur devait jouer au cinéma votre propre rôle dans la vraie vie qui choisiriez-vous ? oh mon dieu ah c'est marrant parce que l'image qui me vient je ne connais pas j'ai connu certains acteurs je n'étais pas promis à ça mais il y a eu des acteurs qui se sont rapprochés de moi et puis j'en ai connu et notamment un avec qui j'avais un rapport vraiment fraternel qui était Bernard Giraudot et en fait l'acteur auquel je pense ici je ne l'ai pas connu il est toujours vivant et c'est John Malkovich et pourquoi je vous dis ça ? c'est parce que plusieurs personnes m'ont dit que je les faisais penser à John Malkovich et moi je n'ai jamais apprécié ce commentaire parce que d'abord je ne vois pas et pourtant on me dit oui et un jour dans un hôtel dans l'ascenseur il y a une femme avec un fort accent américain elle m'a dit John amazing et je dis elle me dit oui j'ai été la secrétaire de John Malkovich vous lui ressemblez vous avez cette énergie vous avez cette folie dans l'œil vous êtes John Malkovich alors il faut croire qu'il doit y avoir quelque chose quand même je me dis que si pour interpréter mon biopic alors autant avoir quelqu'un qui dégage quelque chose super merci beaucoup Thierry Thierry pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie à qui avez-vous envie de dire merci à la vie c'est-à-dire ça reste non personnel mais je me dis mais c'est quand même incroyable d'être conscient d'être vivant parce que je ne suis pas sûr que le ver de terre est conscient qu'il est vivant je pense que le ver de terre est conscient dans le sens où il perçoit il perçoit le produit toxique que vous allez mettre sur son chemin et donc il a une conscience il perçoit les choses il constate les choses et il va s'adapter la conscience pure sans discours sans culture c'est de la perception mais nous humains avec ce cerveau nous mettons des mots nous racontons des histoires autour de ces perceptions et c'est quand même fascinant de dire je suis conscient que je suis vivant et c'est quoi ce truc cette énergie qui fait le monde qui se déploie en spirale comme ça en fractale j'ai dit oui ce truc donc je peux dire merci qu'à ça c'est d'être vivant c'est la vie après il y a des êtres qui ont été inspirants sur le chemin oui mais ce qui m'a inspiré c'était la vie qui était en eux avant leur personne merci beaucoup il reste trois petites questions quels conseils ou petits exercices simples et concrets pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien je vais revenir à ce que je dis souvent ça aux élèves à l'école je dis moi je répète tout le temps la même chose mais je le répète et j'enfonce le clou mais donc je vais revenir à ce que j'ai déjà dit je ne vais pas dire méditer parce que méditer c'est abstrait et puis pour certains c'est impressionnant ils en font une montagne et puis on en fait une montagne vous méditez 10 minutes le matin 10 minutes le soir arrêtez vivez votre vie comme une méditation mais apprenez à avoir cet état d'être et donc moi je connais un chemin très court qui est très puissant que j'ai partagé pendant le premier confinement tous les soirs sur le Facebook on faisait la méditation de plonger dans le silence intérieur je l'ai continué une fois par mois une fois par semaine puis maintenant une fois par mois je m'enseigne dans les livres dans l'école bientôt il va y avoir des vidéos là-dessus parce que vraiment je trouve que c'est un chemin tellement direct je me pose je me dépose je me repose j'ouvre j'ouvre le cœur et j'écoute le silence à l'intérieur et je goûte la paix et la joie de l'être alors je l'ai tout de suite on est tout de suite mais pour l'avoir tout de suite il faut un tout petit peu pratiquer puisqu'on est tellement formaté autre chose il suffit de se donner l'occasion de réouvrir des voies elles sont là le câblage est là dans le cerveau tout est là mais il faut un petit peu pratiquer c'est ça ce que je donnerais comme conseil c'est tout bête pour vous qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie le héros de sa propre vie c'est être celui qui part d'un point qui revient à ce point je crois que être héroïque celui qui voilà qui de sa naissance à sa mort n'a pas peur de mourir quelque part dans le sens où il sait dès le départ où il a parfois oublié dans son chemin il peut douter les héros de la Grèce ancienne doutent à certains moments et font des bêtises mais ils deviennent les héros que nous connaissons parce qu'ils sont arrivés à bon port ils ont dépassé les peurs ils ont compris que tout ça c'était que des illusions quelque part la seule chose qui comptait c'était l'état dans lequel ils étaient arrivés et auquel ils peuvent retourner c'est ce silence cette paix intérieure cette puissance cette vie cette souveraineté et donc voilà le héros c'est celui qui fait le voyage c'est tel Ulysse qui s'attache à son mât pour ne pas entendre les voix du mental qui lui font peur et qui essaye de l'entraîner dans les plaisirs pour échapper à cet inconfort il s'attache au mât mais il sait qu'il a un chemin à parcourir c'est Moïse qui va aller jusqu'à cette terre promise pour faire jaillir l'eau du bâton avec son bâton il fait jaillir l'eau lui qui est né de l'eau porté par l'eau faire jaillir l'eau la vie que le Christ va transformer en vin au noce de canard parce que quand la vie est là on s'enivre il y a l'extase c'est toute la mythologie de l'extase bref on peut voir tout ça comme ça oui le héros c'est celui qui fait le voyage jusqu'au bout merci beaucoup dernière question pour vous qu'est-ce que la force d'âme ? la force d'âme c'est je dirais que l'âme est forte parce que l'âme est une émanation de la vie mais il faut encore définir ce qu'on entend par le mot âme et alors moi quand j'utilise le mot âme j'ai clairement une représentation dans ma tête qui peut être erronée mais c'est celle que j'ai donc ça justifie aussi pourquoi je vais parler d'une certaine manière mais l'âme c'est une émanation de la conscience si vous partez du principe que la conscience la pure conscience la source dans laquelle tout apparaît tout disparaît est la nature ultime de la réalité elle est cette vacuité dont parlent les bouddhistes si vous partez de ce principe-là pour que cette source Dieu si vous voulez l'appeler Dieu soit vraiment conscience il faut que elle soit consciente d'elle-même mais comment être conscient de soi si on n'a pas un espace pour se regarder or si cette source contient tous les possibles en dehors du temps et de l'espace puisque rien n'est encore pleinement manifesté là il faut que cette source se dilate éclate comme dans un Big Bang et dans ce Big Bang et c'est ce que racontent tous les grands mythes de création dans ce Big Bang la source explose et tous les potentiels qui étaient en elle vont entrer dans l'espace ils vont être projetés dans l'espace et qui dit espace dit temps parce qu'il faut un temps pour parcourir un espace mais qui dit espace et temps dit matière et qui dit matière dit incarnation donc en toute cette source qui contient tous les possibles pour manifester en rentrant dans le temps et l'espace libère tous ces potentiels qui vont s'incarner selon une loi de cause à effet et ces incarnations ce sont les arbres dans ma perception de cela qui est très mystique mais alors ça veut donc dire que toutes les âmes sont un des possibles chaque âme est un des possibles qui était contenu dans la conscience et quand je vous regarde vivre je vois un des possibles de la conscience quand vous me regardez vivre vous voyez un autre des possibles de la conscience ça veut dire que tous ensemble toutes ces consciences que nous sommes venant de la conscience et bien en nous regardant vivre nous faisons le travail de la conscience qui devient consciente d'elle humaine nous créons et dans ces créations nous faisons exister la conscience nous la manifestons nous faisons exister Dieu si vous voulez l'appeler Dieu c'est inouï c'est inouï et donc quand je dis la force d'âme l'âme si elle est vraiment ça elle est pure vie et son projet c'est d'animer de créer de la vie donc d'aimer de créer du lien sain pas du lien d'attachement parce que la personnalité empêche la vie parce qu'elle est dans ses peurs mais justement elle est dans la confiance dans la foi et qu'elle libère cet élan et l'âme crée l'âme réunie l'âme anime et l'âme est forte ce qui ne veut pas dire que l'âme ne peut pas avoir une souffrance et je crois qu'il y a une souffrance d'âme on parlait de nuit noire de l'âme parce que l'âme peut souffrir quand la personnalité l'empêche de réaliser son projet il y a une blessure de l'âme c'est le manque d'amour l'été ou les événements extérieurs oui les événements extérieurs et le manque d'amour c'est quelque chose qui est pour l'âme incompréhensible puisqu'elle n'est là que pour aimer et c'est pour ça que l'âme son siège il est là il est au-dessus du cœur il se pose sur le cœur et c'est quand le cœur s'ouvre que l'âme est nourrie et qu'alors qu'elle peut plonger dans l'essence de l'être et être inspiré par sa source parce que l'âme doit être reliée à sa source elle retourne à sa source j'ai accompagné beaucoup de mourants et sans être religieux parce que je n'ai pas de religion mais je sais que dans ce processus il y a vraiment la possibilité de retourner à la source et la source c'est un endroit de pure paix de pur silence de pur amour où la personne n'existe plus en tant que personne mais elle est beaucoup plus que ça puisqu'elle est tout Thierry merci infiniment c'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People merci merci de nous avoir écoutés j'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile si c'est le cas partagez-le à un ou deux amis par sms ou sur vos réseaux sociaux vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr pour nous contacter nous faire des suggestions proposer des invités c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe heroicpeople.fr ou encore les réseaux sociaux LinkedIn Facebook ou Medium enfin sans vous nous ne sommes rien avec vous nous sommes tout si vous avez été inspiré par cet épisode alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie c'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People merci d'avoir écouté il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme à bientôt sur le podcast Heroic People Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada